Cette vidéo va montrer comment router un circuit imprimé, aussi appelé PCB pour Printed Circuit Board, avec le logiciel KICAD. Le support n'a pas changé, il s'agit d'une petite interface entre un compteur électrique et une carte Raspberry Pi. Le but étant, à partir des fichiers générés précédemment, dont la netlist, de disposer les composants et de tracer les pistes comme sur cette carte câblée par un étudiant. Il n'est pas nécessaire pour cela d'utiliser un réglet pour obtenir un positionnement au millimètre près, mais de se rapprocher le plus possible de cette disposition et aussi d'être sensibilisé au fait qu'un placement judicieux et une bonne orientation des composants peuvent déjà grandement simplifier le routage. Seul ce connecteur devra respecter un positionnement précis, de façon à ce que la carte ne dépasse pas trop du Raspberry Pi si l'on veut modéliser un dessus de boîtier. On peut lancer l'éditeur de circuit imprimé, aussi appelé PCB New, depuis l'éditeur de schéma ou depuis la page d'accueil du projet. Mettre, si ce n'est pas déjà le cas, l'affichage en mode moderne accéléré. Nous allons récupérer la netlist en utilisant le menu Outils, puis Lire netlist. Ce menu permet d'ouvrir une netlist pour un nouveau routage, ce qui est notre cas, ou de l'ouvrir pour un routage existant, mais devant prendre en compte des modifications de schéma ou d'empreintes. Dans ce second cas, on pourra agir sur les options pour tenir compte sélectivement des modifications apportées. Si tout se passe bien, aucun avertissement ou erreur ne doit être signalé. Toutes les empreintes vont arriver groupées. Nous avons la possibilité de les aligner ou distribuer sur la feuille de travail, pour pouvoir ensuite plus facilement les identifier et déplacer. On peut déjà lancer une visualisation 3D, pour voir si tous les modèles ont bien été assignés. Puis sauvegarder. Les fils blancs qui relient les broches constituent les liaisons électriques, c'est ce que l'on appelle le chevelu. Nous allons commencer par tracer le contour du PCB. Ce sera un carré de 50 mm de côté. Vérifiez que l'unité est bien le millimètre. Définir une grille au pas de 1 mm, pour simplifier le tracé. Puis dans le menu de droite, parmi toutes les couches qui constituent la carte, sélectionnez Edge Cut, qui est le bord du PCB. Le tracé de ce contour sera jaune. Ensuite, nous allons positionner la souris pour prendre un point de repère, afin de mesurer les côtés de la carte. Dans notre cas, ce sera l'angle en haut à droite. Puis, on appuie sur la touche espace, et à partir de cette référence, on trace le contour. Le contour sera refermé par un double-clic gauche. A présent, nous allons positionner précisément le connecteur du GPIO référencé J5, comme mentionné en début de vidéo. On va faire passer la grille de placement à 0,1 mm, puis faire passer le connecteur du côté bottom, et déplacer le composant pour que sa broche 1 soit à moins 4,9 mm en X, et 6,1 en Y. Les déplacements sont obtenus par des raccourcis clavier identiques à ceux de la saisie de schéma. Le rendu 3D nous permet de vérifier le résultat. A présent, nous allons passer la grille au pas de 0,635 mm, qui est un bon compromis pour le routage qui va suivre. Nous allons pouvoir placer les composants au plus proche du résultat souhaité. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! A présent, c'est à vous de compléter le placement pour obtenir ce résultat. Quelques remarques suite au positionnement. Le curseur peut apparaître différemment et de façon plus discrète grâce à cette sélection. Bien vérifier que les tracés du chevelu sont les plus directs possibles. Pensez à sauvegarder régulièrement votre travail, sachant qu'un retour en arrière est toujours possible. Voici le rendu 3D obtenu. Pour alléger le schéma, nous allons cacher le champ valeur. Avant de router, nous allons définir les règles de conception qui concernent les largeurs des pistes, les diamètres des traversées, aussi appelées via, etc. Voici comment les paramétrer. Il existe déjà une classe par défaut, dont nous allons augmenter un peu les valeurs, car nous avons largement la place pour cet exercice. Nous allons voir comment créer une nouvelle classe alimentation, avec des pistes et des vias un peu plus grandes. Ensuite, il faut affecter cette nouvelle classe au fil concerné, à savoir le GND et le 3,3V. Comme nous avons ajouté une classe avec des pistes de largeur 0,6 mm, nous allons également ajouter une dimension prédéfinie de pistes de cette même largeur. Ainsi, nous disposerons, si nous le souhaitons, de deux largeurs de pistes, utilisables à volonté pour nos tracés. A noter que KICAD dispose d'un outil de calcul très pratique, permettant, entre autres choses, de calculer l'intensité que l'on peut faire passer dans un fil en fonction de sa largeur, sachant que par défaut, les circuits imprimés sont fabriqués avec des feuilles de cuivre de 35 µm d'épaisseur. Compte tenu des valeurs obtenues, nous avons largement de la marge par rapport aux intensités qui vont réellement parcourir notre interface. A présent, nous pouvons commencer le routage, qui sera manuel. Il faut savoir que les logiciels de routage disposent pour la plupart d'une possibilité de routage automatique, mais étant donné toutes les contraintes liées au positionnement des composants, au dimensionnement des pistes, etc., dans les bureaux d'études, les routages se font à la main. Dans notre cas, une grosse partie des pistes va se situer sur la face du dessus, du côté top. Pour le logiciel, c'est la couche front cuivre et elle est en rouge. Bien sûr, le modèle de positionnement est là pour nous aider lors du tracé. Pour modifier la trajectoire d'une piste, il faut utiliser la commande drague à 45 degrés. C'est aussi l'une des règles du routage. Il faut privilégier les angles à 45 degrés aux angles droits et également éviter les angles trop aigus. Le changement de face se fait en sélectionnant l'autre couche. Les pistes du côté bottom sont vertes. A présent, c'est à vous de poursuivre le routage pour aboutir à ce résultat. Nous allons revenir sur quelques petites règles à respecter. Lorsqu'on a de la place, comme c'est le cas ici, inutile de faire passer des pistes trop proches les unes des autres. Il faut s'arranger pour que les départs de pistes ne passent pas trop près de la pastille adjacente. L'appui sur la touche plus ou sur la touche moins permet de changer de face de routage. Dans notre cas, des vies ne sont pas nécessaires. Nous allons tout de même voir comment en placer une. Nous allons maintenant vérifier que les largeurs de pistes sont bien celles définies par les règles de conception pour chacune des deux classes. Cependant, sur le schéma, la piste qui délivre le 3,3V en sortie du GPIO fournit le courant d'alimentation. Mais elle ne fait pas partie de la classe alimentation puisqu'elle se trouve de l'autre côté du polyswitch. Nous allons donc, pour corriger ce petit défaut, effectuer la modification dans les propriétés de la piste. en sélectionnant la bonne largeur dans la liste des pistes prédéfinies. Puis, nous allons tout de même effectuer la correction en amont, c'est-à-dire dans la classe alimentation. Une fois le routage terminé, nous pouvons exécuter le contrôle des règles de conception, aussi appelé DRC pour Design Role Checking, qui normalement ne doit pas poser de problème. Il propose aussi la liste des pistes non routées. Comme sous J5, le raccordement des différents GND n'est pas très simple à effectuer manuellement, la création du plan de masse qui va suivre permettra de le réaliser automatiquement. Créer un plan de masse est une opération qu'il faut effectuer quasi systématiquement, car elle permet d'éliminer des défauts liés à la résistance des pistes d'alimentation et à certaines des perturbations électromagnétiques. Pour aligner le contour du plan de masse sur le contour de la carte, il est préférable de repasser la grille au pas de 1 mm, même si ce n'est pas critique, car le plan de masse peut déborder de la carte sans que cela crée d'erreurs lors de la création des fichiers de fabrication. La démarche à suivre est la suivante. Il faut être vigilant à bien réaliser un plan de masse. de masse en sélection GND et non pas un plan avec un autre potentiel. Nous allons tout de suite revérifier les tests DRC. Tout est OK. Maintenant, nous allons positionner au mieux les références pour qu'elles soient visibles et si possible orientées dans le même sens. C'est un élément important pour réaliser un repérage sans ambiguïté des composants lors de la phase de soudage. Merci. 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 Il nous reste à ajouter les sérigraphies, c'est-à-dire du texte, sur le vernis de protection. D'une façon générale, cela permet d'identifier le nom de la carte, sa version, l'établissement ou l'entreprise à qui elle est destinée, etc. Il s'agit de texte sur la couche Silk sur chacune des faces, mais avec un effet miroir pour le côté bottom. Voici comment on s'y prend. Merci. A vous de poursuivre pour obtenir le même rendu. Trois remarques pour finir. D'une part, on retrouve le nom des labels directement sur le tracé des pistes. Ainsi, RX, RPI, GND et 3V3 apparaissent en toutes lettres, ce qui peut être une aide supplémentaire au routage. Si après avoir réalisé les plans de masse, on modifie le tracé des pistes, le plan de masse ne va pas s'actualiser automatiquement. Il faudra pour cela appuyer sur la touche B. Mais nous verrons dans la vidéo suivante que le logiciel va lui-même nous proposer cette actualisation. Il est possible depuis PCB New de générer la liste des composants. Dans ce cas, pas de plugin à lancer et le fichier CSV est automatiquement créé. Le champ code commande n'apparaît pas, mais si on passe par l'éditeur de champ de symboles du logiciel de saisie de schéma, nous allons pouvoir contourner le problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le routage de la carte est terminé. Nous n'avons pas exploité toutes les possibilités du logiciel, mais c'est déjà une bonne approche. Il ne nous reste plus qu'à produire les fichiers de fabrication, aussi appelés fichiers Gerber. Merci d'avoir regardé cette vidéo !